bonjour donc cette vidéo démarre sur quelque chose qu'on a réalisé dans la vidéo débutant complet numéro 5 qui parle de bielle piston joint mouvement etc donc je vais pas revenir sur ce qu'on a fait précédemment simplement on a en fait donc une l'équivalent de bielle piston et ville broquin ici simplement le ville broquin on fait tourner à la mode à la manivelle plutôt que par un moteur et l'idée c'était de montrer donc différents types de joints qui sont ici on va les faire apparaître voilà il ya un joint ici linéaire ici en rotation ici en rotation ici en rotation et tout ça est lié puisque c'est bien le mouvement qui fait tourner c'est donc le mouvement sur l'axe ici où il ya la manivelle qui bouge la bielle qui elle-même fait bouger le piston bon voilà on va pas revenir dessus éventuellement vous repartez pour regarder cette vidéo débutant complet numéro 5 le but de cette vidéo aussi c'est de montrer comment de montrer comment montrer une articulation de ce type là que vous avez fait dans fusion alors ça c'était une version plus ancienne précédente on je vais passer sur la version actuelle parce que ça gagne un peu de temps plutôt que de tout refaire où j'ai simplement en fait coloré le bois enfin j'ai mis si vous voulez on était en matière je sais plus que c'était cette matière ici c'est c'est sans doute un plastique gris ou quelque chose comme ça ici j'ai tout mis en bois et du bois 3d peint avec différentes couleurs dans fusion 360 quand on parle de bois de bois 3d alors ça va être dans apparence à pierre ans donc c'est wood solide je crois ils appellent ça donc peint c'est ce que j'utilise et en fait ça veut dire que si vous voulez on a un peu une impression enfin le la texture on voit mieux sur le bloc ici là la texture est différente sur les faces et sur les côtés donnant plus l'impression de bois que si on a quelque chose où le dessin on va dire serait équivalent tout autour bon voilà et les couleurs c'est juste pour repérer un petit peu mieux les différents objets donc ça ça tourne exactement comme ça tournait précédemment c'est exactement la même chose ça permet juste peut-être de voir tout petit peu mieux les éléments en mouvement alors comment on peut animer ces joints et éventuellement montrer à un client éventuel ou autour de soi le ces joints animés alors ce qu'on fait ça s'appelle motion studies étude de mouvement tout simplement donc si je veux faire ça je viens sûr je sais plus si je me trompe pas c'est voilà c'est dans assemble un puisqu'à priori les joints c'est un assemblage c'est dans rassemble que ça se fait donc motion studies et ici que ça se fait alors moi j'en ai déjà une donc on va pas j'ai pas en refaire une partir de zéro mais je vais quand même vous montrer la façon dont ça fonctionne on sélectionne un ou plusieurs joints à animer dans le cas particulier on va sélectionner alors les joints pour pouvoir les sélectionner on les montre en cliquant sur la petite ampoule là et donc ça montre les joints le joint qui m'intéresse c'est celui qui correspond donc à ma manivelle et c'est donc celui ci et ensuite de ça on sélectionne dans le temps une position du 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 joint par exemple on va mettre si je peux ici il va vouloir que ça soit après tac et on prend un angle alors là c'est l'angle par défaut il me dit 172 bon on peut prendre ça et ainsi de suite je vais vous montrer ça là où c'est fait alors je vous dis pas que c'est parfait loin de là mais en gros voilà à quoi ça ressemble c'est à dire que on va alors c'est on peut considérer que c'est dans le temps alors là évidemment c'est complètement faux mais en fait c'est pas dans le temps c'est sur 100 alors le sens bas ça peut être plus ou moins vite donc évidemment le temps c'est pas en temps mais on peut on peut faire comme si 1 et on va dire que on va on va dire que c'est 100 secondes par exemple et je veux que à 5 secondes l'angle donc de rotation de ma de mon ville brocain soit de 15 degrés et à ici 10 secondes je veux que l'angle de rotation de mon ville brocain soit 37 degrés et ainsi de suite bon ici on n'a qu'un seul joint puisqu'ils sont tous liés donc c'est pas la peine d'animer plusieurs juin ça ça rentrerait en conflit en contradiction mais si j'avais plusieurs juin à animer bah je sélectionne un autre juin et je fais exactement la même chose et j'aurai une courbe alors ça aura une couleur différente pour un autre juin que j'anime aussi et rien n'empêchant de faire en sorte que que la fin du mouvement de l'un correspondent au début du mouvement de l'autre on pourrait penser à par exemple un pied photo où on animerait le fait que les comment dire les pieds coulisses enfin s'étendent il ya des éléments qui s'étendent donc 1 2 3 donc là on aurait trois joints l'un après l'autre pour étendre les pieds et ensuite les pieds vont s'articuler c'est à dire qu'ils s'écartent pour que le trépied bat tiennent et donc là on aurait plusieurs joints articulés pour montrer l'ensemble des mouvements de notre objet bon là c'est beaucoup plus simple et voilà bon donc cela étant fait bah je peux donc animer mon truc alors pardon on va le faire en continu on va le faire à une vitesse peut-être un tout petit peu plus élevé et on va faire ça en continu bon voilà ça fonctionne alors on peut baisser la vitesse là c'est peut-être un peu rapide on peut baisser à fond voilà alors il ya un petit truc ça saute là c'est pas c'est pas génial ouais bon c'est pas je veux dire c'est elle c'est pas très important bon on pourrait j'ai peut-être quand même tâcher de corriger ça alors attend on va revenir sur édit et ça au lieu que ça soit là il faudra le mettre alors alors comment je fais pour bouger ça angle 360 attend ça va pas ça et là on est à angle 15 alors mais qu'est-ce que alors 5 non c'est you et celui là ongles pas 0 aussi voilà pardon ouais ça saute encore un peu parce que ici il faudrait que ça soit beaucoup plus haut alors attend on va faire quand c'est elle non zut on va faire édit ah zut j'ai pas sauvé en plus alors 0 360 on va faire moins 20 on va mettre quelque chose comme 340 on va mettre 285 bon c'est pas allons y voir ce que ça donne ouais c'est encore un peu saccadeé parce que mais mais comment dire bon c'est c'est saccadé parce que c'est pas exact dans de dans l'espacement etc mais je pense que ça fait bien voir le principe alors là c'est des angles parce que c'est de la recette en rotation bon si langues si le joint que l'on animait était le joint linéaire, ça serait en distance avec 0 ou moins 5, et puis plus 5, plus 10, plus 15 suivant ce qu'on anime, c'est le même principe mais tout ça, on est encore dans Fusion 360 et si je veux pouvoir montrer cette animation à quelqu'un d'autre, il faut qu'il ait mon projet Fusion 360 qui fasse comme moi, qui vienne sur Edit et qui démarre cette étude de mouvement ce qui n'est pas forcément le plus pratique donc, la solution, c'est de passer dans Render et dans Render du fait que j'ai une du fait que j'ai alors, pourquoi je n'ai que ça, je ne suis pas sûr du fait que j'ai une étude de mouvement dans Fusion 360 alors, pourquoi qu'est-ce qui manque là ah oui, oui, oui 4, voilà donc, du fait que j'ai une animation dans ce projet après que j'ai fait Render alors, j'espère que c'est celui-là il me permet de faire un Render en vidéo alors, j'aimerais arriver à le montrer ça serait peut-être plus sympa 2018 6, 27 11h22 10h40 c'est peut-être celui-là voilà alors, ça je cherchais parce que ça c'est le premier rendering donc, que j'ai fait après avoir mis ces bois colorés et là on voit que il me dit Render As et là, il y a le petit bouton d'animation et donc si je clique et que je lui demande de rendre ça comme une animation il va le faire et uniquement sur le cloud il ne vous propose pas de le faire en local alors, j'ai déjà utilisé des cloud credit donc on ne va pas le faire mais a priori vous devriez pouvoir le faire il ne le fait que sur le cloud parce que j'imagine qu'en local sur votre machine ça serait beaucoup beaucoup trop long et donc le résultat obtenu et bien c'est cette vidéo qui donc alors est-ce que je peux changer la dimension non, il faudra que je le fasse il faudra que je la télécharge alors là c'est un peu curieux parce que j'ai mis le mode le plus lent et dans le rendering c'est très lent et puis tout d'un coup à cause des à-coups qu'il y a il saute un peu bon c'est pas un drame mais ça permet alors c'est pareil il faudrait y passer plus de temps pour faire ça correctement et que ça soit mieux comment dire que le mouvement soit plus régulier et pas saccadé et un peu plus rapide etc. et là la partie lente dans le rendering est plus lente que ce qu'on voit lorsqu'on le fait dans l'étude de mouvement dans Fusion 360 donc bon c'est pas évident évident à adapter mais voilà ça vous donne une idée je vais d'ailleurs télécharger la vidéo ah ouais mais il me fait pas ça en c'est vrai que c'est pour ça que je l'ai promis c'est qu'il le met pas en attends là il me fait quoi là là il me le fait en MP4 donc je vais le mettre en Fusion 360 ah bah je l'ai déjà là en MP4 bon bah c'est parfait c'est pas la peine que je le télécharge je vais le mettre il sera en parce que la résolution est très bonne là et donc je vais le mettre dans la vidéo que je suis en train d'enregistrer je vais le rajouter voilà ça vous donnera une idée de ce que l'on peut faire au niveau de la qualité euh voilà bon c'est c'est comment dire euh on peut faire mieux que cette petite démonstration euh là j'ai pas voulu y passer trop de temps parce que parce que bah j'en ai pas réellement besoin euh si j'avais besoin de ça pour convaincre un client de quelque chose euh c'est clair que j'y passerais carrément plus de temps mais je voulais surtout faire cette vidéo pour montrer que ça existe c'est possible sans autres outils que Fusion 360 on peut faire ça avec une très belle qualité et encore une fois euh on peut encore améliorer la qualité en y passant plus de temps voilà donc euh bah j'espère que ça vous est utile euh comme d'habitude si vous aimez ces vidéos si elles vous servent euh je vous suggère très fortement de vous abonner pour être tenu au courant de la suite euh des autres vidéos qui vont être publiées au fur et à mesure bon comme en ce moment on est en plein été donc euh bon c'est plutôt le temps des vacances du soleil etc je sais pas s'il y en a beaucoup qui s'enferment devant un écran d'ordinateur euh mais je vais quand même préparer des vidéos pour euh pour la rentrée et pour ceux qui sont qui passent du temps devant leur écran d'ordinateur maintenant et bien j'espère que ça vous est utile voilà merci à bientôt salut euh fusionnez bien c'est parti c'est parti c'est parti